La méchanceté Mes chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la méchanceté qui engendre de nombreux autres maux. Imaginons la souffrance de ceux qui ont à supporter la méchanceté quand ils veulent vivre dans la paix, la tranquillité, la sérénité, l'amour du foyer, et qu'il faut supporter les insupportables. Vous savez, ces personnes qui sont remplies de méchanceté, parfois elles sont méchantes avec les leurs dans leur foyer, mais à l'extérieur, ce sont des agneaux. Elles sourient à tout le monde. Elles sont agréables et servibles, mais quand elles rentrent chez elles, c'est l'inverse. Elles ne parlent pas, elles ne répondent pas aux questions qu'on leur pose. Elles montrent qu'elles ne sont pas contentes. Mais, personne n'en connaît la raison. Parfois, la méchanceté, je dirais le méchant, est animée aussi de jalousie. Et c'est précisément sa jalousie qui le pousse à être méchant. Vous trouverez aussi, mes amis, cette méchanceté dans votre milieu de travail. Vous verrez que les méchants ont deux faces. D'un côté, ils vous font ressentir leur méchanceté, tandis que devant les autres, ils sauront tout sourire. Ce qu'il y a de plus grave, mes amis, si l'on peut dire, c'est que la méchanceté est animée de la haine. Et vous savez que la haine n'entre pas au paradis. À force de vivre dans cet état de méchanceté, le méchant entretient la haine dans son cœur et détruit l'amour qui l'entoure. Notre Seigneur Jésus-Christ, au cours de son séjour sur cette terre, a rencontré beaucoup de méchanceté, beaucoup de haine. Nous le voyons dans le Saint-Évangile. Et il me semble qu'aujourd'hui, notre Seigneur veut dire aux méchants à travers mon humble personne, « Changez de vie, convertissez-vous. » Vous n'allez quand même pas perdre votre âme à cause de votre méchanceté. Vous n'allez pas laisser votre âme se faire écraser par votre méchanceté et votre haine. Ô combien d'âmes se perdent, mes amis, pour avoir fait beaucoup de mal aux uns et aux autres par une méchanceté raffinée, jusque dans les détails, et combien en ont été victimes. Et que dire de ceux qui cachent leur méchanceté sous les apparences de la vertu, comme nous le disait si bien Sainte Marie Faustine ? Non, ceux qui font le mal, ceux qui font souffrir les autres, n'entrent pas dans le royaume des cieux. Pourquoi, mes chers amis, vous qui êtes animés de cette méchanceté, ne feriez-vous pas un pas pour vous changer et mettre un peu plus d'amour dans votre vie et d'aimer ceux avec qui vous vivez en leur faisant du bien ? Abandonnez donc votre méchanceté et votre haine et revenez à Jésus-Christ, ce bon pasteur qui vous ouvre tout grand son cœur, tout prêt à vous pardonner le mal que vous avez fait. Ainsi, vous mènerez une vie plus légère et vous rendrez celle des autres plus agréable et plus facile. Tout ira mieux dans votre entourage parce que vous aurez écouté la parole de notre Seigneur au plus profond de votre cœur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, à partir d'aujourd'hui, laissez tomber le masque de la méchanceté et vous vivrez dans la paix et la joie qui viennent du cœur du Christ ressuscité. Ah, mes amis, je vous le répète une fois de plus, la vie est courte. Faites le bien autour de vous afin qu'au dernier jour vous n'ayez rien à vous reprocher. C'est pourquoi vous devez, si le changement de votre vie est difficile, demander l'aide de la très sainte Vierge Marie qui vous aime tant et dont nous sommes les enfants. Donc, à cette bonne mère, disons tous ensemble, mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Amen. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.